bonjour karine bonjour alors est ce que tu peux nous présenter le service du patrimoine de la ville de sarla donc d'abord sarla malgré tout est une ville très très importante sur le plan du patrimoine et c'est ce qui explique la présence d'un service du patrimoine qui existe depuis à peu près 18 ans la ville de sarla concentre un grand nombre de monuments historiques inscrits ou classés à peu près 70 et surtout un secteur sauvegardé qui a été créé dans les années 60 à l'initiative de henri de ségogne et dans le cadre de la loi malraux dans le service du patrimoine nous sommes quatre personnes et on organise toute une série d'événements qui tourne principalement autour de la médiation du patrimoine dans le cadre du label ville d'art et d'histoire donc il s'agit non seulement d'ateliers pédagogiques de la programmation des visites guidées avec l'office de tourisme et de toute une programmation dédiée aux habitants qui se décline aussi bien en visite mensuelle mais aussi en vidéo patrimoine à la loupe et enfin toute une série de de missions de service public et dans la mesure où le service est également un héritage du service musée de la mairie il y a également toute une fonction de conservation des oeuvres de médiation autour de ces oeuvres de mise en exposition et également nous menons avec l'agence culturelle les résidences d'artistes une fois tous les deux ans bonjour donc tu as souhaité toi mettre l'accent sur un personnage qui a marqué le salardet qui est il et pourquoi ce choix alors c'est pas vraiment un choix justement parce que parler de la ville de sarla dont on dit qu'elle est la cité de la boétie on peut pas passer outre ce personnage et il y a quelques années le service du patrimoine a fait venir un artiste qui s'appelle par nos femmes et qui a inscrit dans les murs même de cette maison le discours de la servitude volontaire d'étienne de la boétie et c'est une une performance extrêmement intéressante parce que vous savez bien que une ville très touristique comme sarla la plupart des gens se contenterait de prendre en photo la façade de rester sur l'extérieur du bâtiment et là on a un artiste qui nous dit attention sur les murs et dans les murs la parole d'étienne de la boétie est inscrite vous remarquerez que c'est quand même quelque chose d'extrêmement puissant je trouve voilà ce que je voulais dire merci beaucoup merci violette à bientôt